Musique 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 Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ma Cuisine Africaine. Aujourd'hui, je vous emmène chez l'artisan boulanger pour découvrir un nouveau menu ou un nouveau plat. Mais non seulement cela, vous allez découvrir comment faire du pain, des gâteaux, des viennoiseries, de la pâtisserie et plein d'autres choses. Allons avec moi à la rencontre du gérant de la pâtisserie. On y va ensemble. Musique Musique Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va ? Merci déjà de nous recevoir à l'artisan boulanger. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bonsoir d'abord. Soyez les bienvenus. Merci. Donc, on fait ici un peu de tout. On fait de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie. Et on fait aussi la formation. Ah d'accord, c'est super ça, c'est très bien. C'est ça. La pâtisserie, boulangerie et tout, qu'on sort. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous faites, quoi d'autre ? Vous donnez des diplômes ? Nous formons des jeunes en boulangerie, en pâtisserie et à faire aussi la pizza. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez entendu ce soir, ou plutôt ce matin, nous allons apprendre à faire du pain, de la viennoiserie et même de la pâtisserie. Nous sommes où ? À l'artisan boulanger. Donc, nous allons tout apprendre aujourd'hui. On y va en cuisine pour rencontrer les différents chefs pour nos plats du jour. Allons-y. Musique Bonsoir, chef. Bonsoir. Alors, nous venons découvrir comment faire le pain avec vous aujourd'hui. C'est quel nom ? Moi, c'est Ibrahima Niyari. Sori Ibrahima Niyari. Sori Ibrahima Niyari. Oui. Ok. Vous êtes artisan boulanger. Oui. Vous faites le pain. Oui. D'accord. Comment on fait le pain ? Quels sont les ingrédients de base ? Les ingrédients de base, c'est la farine. D'accord. Ça, c'est un kilo de farine. Sinon, vous pouvez aussi nous parler en Bambara, c'est mieux. Je préfère aussi. Un kilo de farine. Oui. On prend un kilo de farine, on met 10 grammes de levain là-dedans, 15 grammes de sel et 650 grammes d'eau. De l'eau fraîche. Oui, de l'eau fraîche. Mais pourquoi de l'eau fraîche ? Parce que s'il y a beaucoup de chaleur, je n'ai pas mis de l'eau fraîche. Ça va chauffer. Ça ne veut pas aller. Ah, ok. Il faut mettre de l'eau fraîche là-dedans. Donc, ça veut aller. À cause du levain ? Voilà. Et de la chaleur aussi. Et de la chaleur. Oui. Ah, ok. D'accord. Ok. Moi, je vais vous laisser faire votre pâte. Ok. Par exemple. Vous allez expliquer calmement à nos téléspectateurs comment on le fait. Ok. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure. Ok. Alors, fidèles téléspectateurs, moi, je vais vous laisser, vous allez découvrir comment on fait le pain avec les artisans boulangers. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation parce que moi, j'ai vraiment hâte. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pomme, le virkala. » 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 Je suis à la tassana qui a mangé, je suis à la tassana. Je suis à la tassana, j'enseigne le prix. Je suis à la tassana. 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 Le maquillage du pain. Oui, le maquillage du pain. Le pain est prêt à aller au four. Ils sont en train de le maquiller, comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons attendre pendant quelques minutes. Ça prend combien de minutes, la cuisson ? 18 à 20 minutes. Dans le four ? Le four est préchauffé combien ? 250 degrés, 250 degrés. Donc 18 à 20 minutes. Nous allons voir comment le pain sera prêt et bien maquillé d'ailleurs. On attend. On attend. Parc Merkampo. En counting, 21 À 24 à 25 minutes. La nuit est à 20 minutes. En Costas de Récialité. Il faut la main. Après 18 à 20 minutes, voilà ce qu'on obtient avec le pain de l'artisan boulanger. Très beau, ça sent très bon, c'est agréable et ça donne vraiment envie de manger. Mais là actuellement, j'ai chaud, ça pique, ça brûle. Merci bien. Bref, on est très heureux. On a vu, c'est un très bon boulot. Vous l'avez appris ici ? Oui. À faire le pain là ? Oui. C'est super. Et là, vraiment félicitations. Merci. Fidèles téléspectateurs, maintenant on court vite en cuisine. On va faire autre chose. Alors, maintenant nous retrouvons notre chef pour le plat du jour qui va accompagner ce joli pain que vous venez de voir. Bonsoir chef Samaki. Bonsoir chef. Vous allez bien. Alors, quel est le plat d'aujourd'hui ? Le plat d'aujourd'hui, c'est la salade composée. Le salade là ? Composée. La salade composée. C'est comment ? C'est quoi la salade composée ? D'accord. Donc c'est ça qui crée la salade composée. Nous allons vous laisser la préparation. Ça prend combien de minutes ? Ça prend 5 minutes. 5 minutes pour la préparation. Ok, on vous laisse faire alors. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour déguster la salade composée version artisan boulanger. A tout à l'heure. Gardez l'œil. La salade composée. La salade composée est la salade composée. La salade fait pour déguster la salade composée. La salade composée est la salade. C'est un vrai délice et surtout le pain accompagne fabuleusement cette salade. C'est comme si c'était le pain de salade, vraiment c'était un vrai délice. Merci beaucoup. Alors fidèles téléspectateurs, voici notre quiz de la semaine. Quel est le nom de l'établissement où nous avons tourné aujourd'hui ? Répondez à cette question et le gagnant ou la gagnante aura une très belle surprise à l'émission prochaine, bien sûr. A nous revoir, à la semaine prochaine pour un nouvel quiz. Bye bye. Tout est le téléspectateur, voici notre rubrique astuces. Et maintenant pour notre astuce, si vous avez des plantes intérieures, donc les plantes à la maison et que vous voulez les arroser pour toujours garder la fraîcheur, il suffit juste d'utiliser de l'eau que vous avez bouillie, votre spaghetti, vos spaghettis, vos pâtes ou même de l'eau de pomme des terres que vous avez bouillie. Vous attendez juste que l'eau se refroidisse et vous utilisez cette eau pour arroser vos plantes d'intérieur. Vous verrez que ces plantes garderont toujours une très belle fraîcheur et ce sera bien pour vous et pour vos intérieurs. Essayez et tenez-nous au courant sur nos réseaux sociaux. A nous revoir la semaine prochaine pour notre astuce du jour. J'espère que les plats que nous avons présentés aujourd'hui vous ont plu. Mais sinon, vous pouvez aussi nous faire des remarques ou alors des commentaires sur nos réseaux sociaux. C'était ma cuisine africaine aux artisans boulangers. Voilà, aujourd'hui moi je rentre avec ma part du gâteau. A nous revoir la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bye bye. Ciao.